Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur les remakes de la 4G qui viennent de sortir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo. Vous avez explosé le nombre de vues sur ma chaîne. C'est insane, merci beaucoup. Et merci aussi à ceux qui se sont abonnés et qui ont laissé des commentaires positifs. Nous avons passé le cap des 100 abonnés, pour l'occasion, une refonte graphique pour fêter ça. Ah, voilà qui est beaucoup mieux. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, nous allons faire le comparatif entre les jeux de base et ses remakes. Voir si le classement de cette vidéo est toujours le même. Et globalement, je vais vous donner mon avis sur ces nouveaux jeux. Sur ce, bonne vidéo à tous. Pour refaire l'historique, ILCA est un studio indépendant en charge de ses remakes. Et non Game Freak, puisqu'ils ont beaucoup trop à faire pour le gros titre de 2022, Legend Arceus. Les premiers trailers des remakes 4G avaient fait couler énormément d'encre sur le net, notamment à cause des graphismes pour le moins douteux et décevants. Les joueurs s'attendaient à un remake à la Rosa, on en est loin. A la place, une ressortie exacte des jeux Diamant et Perle de base, mais en version 3D. Bien évidemment, le studio n'allait pas refaire entièrement leur jeu à ce stade de production. Donc ils ont eu extrêmement peu de temps pour finir leur jeu et le rendre beaucoup plus beau. Ce qu'ils ont en partie réussi. Maintenant que le jeu est sorti, je viens après la guerre avec une seule vidéo condensée et avec mon propre avis nuancé et critique. N'étant pas un immense fan de la 4G comme la plupart des jeunes d'aujourd'hui, je n'ai pas joué à ces remakes avec les côtés nostalgiques. Quelle a été ma surprise lorsque j'ai vu que les jeux vendus en magasin n'étaient pas terminés ? Mais heureusement, ILCA a sorti le patch qui corrige pas mal de choses. Enfin, pas tout. Il y a notamment des bugs méchants qui peuvent vous forcer à reset votre partie parce que vous êtes malencontreusement bloqué dans un endroit que les développeurs n'ont pas pensé. Comme par exemple, si vous n'arrivez pas à résoudre les casse-têtes de ces deux arènes correctement, vous pouvez tout abandonner et reset votre partie entière. Vous serez bloqué à tout jamais sauf si vous aviez sauvegardé avant. Donc petit conseil de la souris, désactivez la sauvegarde automatique dans vos paramètres. Ça vous sauvera la mise au cas où un méchant bug vous arrive. C'est plutôt dommage et rageant d'acheter un produit non fini ou bugué. Heureusement que les joueurs ne sont pas habitués à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Putain gameprick ! Parmi les changements les plus flagrants entre les versions de base et séries master qui ont retenu mon attention, on retrouve le gain d'XP activé dès le début de votre aventure, ou comme les vieux aimaient l'appeler à l'époque, le multi-expérience. Personnellement, je n'ai rien compris à la courbe de difficulté du jeu. Car tout au long de votre aventure, le jeu est très simple et vous roulez sur absolument tout le monde car vous avez 5 à 10 niveaux de plus. Mais dans le même temps, certains combats de boss, ou notamment la ligue, ont un niveau horriblement compliqué. La mécanique de bonheur est exactement la même que celle dans les nouveaux jeux. Un Pokémon heureux vous simplifie la vie car, en effet, il peut se soigner de ses statuts tout seul, tanquer des attaques, infliger des coups critiques, sans que vous l'ayez demandé, juste parce qu'il est très heureux. Si ça, ce n'est pas de la simplification à l'extrême, je ne sais pas. Un ajout que j'ai à la fois adoré et détesté en même temps, c'est la disparition des CS. D'un côté, nous pouvons enfin profiter pleinement de nos Pokémon sans avoir à leur gâcher un slot d'attaque, ou d'avoir un quenoteur esclave comme 6ème place dans votre équipe. Mais d'un autre côté, ils ont conservé les CS et les ont transformés en CT. Et une fois débloqués, un random quenoteur apparaît pour appliquer l'effet de la CS quand il faut l'utiliser. Je suis assez mitigé. Hormis la référence que quenoteur était le CS slave parfait de l'époque, est-ce qu'il n'aurait pas pu juste modifier les zones à CS ou trouver une alternative plus logique pour les utiliser ? Parce que là, littéralement, vous appelez un castor sauvage à couper de la pierre et soulever des arbres. Pour rester sur le thème des CT, malheureusement, elles ne sont plus infinies, comme dans le jeu de base. Mais je trouve que pour une franchise qui se veut aller de l'avant et simplifier les jeux au fur et à mesure, c'est un rétro-pédalage très embêtant. En revanche, une bonne idée novatrice de Game Freak est la sauvegarde automatique. Sur le principe, c'est génial. Le joueur peut faire son aventure et ne pas avoir la mauvaise surprise que sa console s'éteint sans qu'il ait sauvegardé. Mais pour les raisons que je vous ai dit avant, ce n'est pour le moment pas une fonctionnalité très recommandée. Pour rester dans les mécaniques non présentes dans les jeux de base, nous retrouvons les Pokémon Suiveurs, longtemps aux abonnés absents depuis la 2G. Nintendo l'avait remis au bout du jour dans les DLC de Épée et Bouclier. Malgré les interactions faibles et l'utilité de la mécanique, la majeure partie des Pokémon avaient leur taille réelle par rapport à votre personnage. Pour marquer le coup, cette mécanique a également été implémentée dans les remakes de la 4G. Et le résultat est pour le moins déconcertant. Les sprites des Pokémon ne sont pas raccords avec l'Overworld, en plus du fait que les Pokémon ne sont pas plus grands que le Dresser, ce qui donne lieu à des aberrations de ce style-là. Alors qu'en 8G, c'était comme ça. Et puisque nous sommes sur le sujet de l'Overworld, vous en avez forcément déjà entendu parler tant Internet a coulé d'encre à ce sujet-là. Je parle bien évidemment des graphismes et des choix artistiques. Même après avoir fini le jeu et que le studio retravaille les designs entre le premier et le deuxième teaser à l'époque, je n'arrive pas à m'habituer au design des shibis dans l'Overworld. Et même de certains détails tout courts en fait, comme les hautes herbes ou les bâtiments pour ne citer que ça. Alors effectivement, les ombres et lumières sont assez travaillées et les phases de combat sont plutôt jolies. Il n'y a pas que du négatif, mais il y en a malheureusement beaucoup trop à mon goût. Les différents plans et angles de caméra sont assez bizarres et peu intéressants. Nintendo a demandé à ILCA de faire un jeu fidèle, mais je pense qu'ils ont pris ces mots trop au pied de la lettre, notamment pour les mouvements des personnages qui sont exactement les mêmes que ceux sur la déesse. Leur endu est pour le moins assez gênant et pas du tout naturel. C'était normal pour l'époque car il n'y avait pas de pattes directionnelles à 360 degrés. Alors que là, on est sur Switch et les joysticks le permettent. Les starters. Pour faire un rapide tour du côté des starters, les éléments notoires qu'on peut noter, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'utiliser de CS. Donc bye bye Tortera Escalade. Vous pouvez lui apprendre, mais ça n'aura aucune utilité durant votre aventure. Prendre obligatoirement Whistikram pour débuter votre aventure, pour compenser le vide astronomique de Pokémon de type feu dans cette cartouche n'est plus une excuse puisqu'ils ont résolu ce problème en ajoutant des zones dans les grands souterrains de Sinnoh dans lesquelles il y a des Pokémon de type feu. Pour moi, le classement de cette vidéo ne change pas vraiment. La nouvelle présence du type Fée donne un intérêt supplémentaire à Pingoléon et elle n'aura aucun impact négatif sur Tortera et Simiabras. Simiabras reste de loin le meilleur des trois en termes de stats pour sweeper le jeu et reste l'un des meilleurs choix à faire en début d'aventure. Même si, d'un autre côté, prendre Tiplouf n'est pas une aberration et saura vous être grandement utile durant votre aventure. Prenez le choix du cœur ou le choix stratégique à vous de voir. La conclusion Ma conclusion personnelle sur ces jeux, sur ce que j'en ai globalement pensé, malheureusement beaucoup de négatif. Heureusement je l'ai pris comme il était et que je ne me suis pas que focalisé sur ses mauvais côtés. Sinon je ne l'aurais même pas fini. Dans les points positifs, on peut dire que les remakes respectent assez bien la trame des jeux originaux et le fait que la vitesse de combat a été accélérée par rapport au jeu de base, ça fait plaisir de ne pas perdre une demi-journée juste pour mettre KO à l'euphorie. Ils ont conservé le fait de laver les badges pour les faire briller, même si uniquement en mode portatif. Mais sinon, si nous comparons par rapport au jeu de base, ils sont moins bons. Le charme de la 4G, c'est justement son graphisme qui était très propre et agréable à regarder sur la DS. Alors que là, personnellement, ma rétine brûle. Je trouve que ces remakes font un énorme rétro-pédalage avec tout ce qu'il y a eu de nouveau. Effectivement, c'est un retour aux sources. Cependant, il ne l'est pas réellement puisque le type fait est présent, ainsi que des attaques, des talents et certaines mécaniques de la 7 et 8G sont présents. C'est comme s'il voulait faire un jeu 100% fidèle sans ce qu'il y a eu après la 4G, mais pour autant, ça existe quand même dedans. Mais oui, c'est clair ! Pour simplifier, c'est un gros mélange incompréhensible. Je mettrais subjectivement la note de 10 sur 20. Il a tenté des choses, mais pour autant, ce n'est pas vraiment ce que les gens espéraient d'un remake de la 4G. Surtout après avoir eu Rosa en 2014. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501